Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur le modèle du cristal parfait. Nous allons aborder maintenant les différents paramètres qui permettent de décrire une maille, en particulier une maille cubique. Le premier, c'est la population. La population d'un cristal, c'est le nombre de motifs que contient une maille de ce cristal. Par exemple, ici, si je prends le chlorure de césium, je vais dénombrer les atomes de césium. Ici, j'en ai un sur chaque coin, donc 8 fois un huitième, c'est-à-dire un atome par maille. Et les atomes de chlore, donc ici, j'ai un ion chlorure au centre, donc ça fait un ion chlorure dans la maille. C'est-à-dire qu'au total, j'ai une fois CSCL, qui est le motif, dans la maille. J'ai donc une population de 1 pour ce cristal. Pour KBr, le bromure de potassium, c'est un peu plus compliqué. Je commence par le potassium. Donc j'ai un potassium sur chaque coin, ce qui au total fait un atome dans la maille. Et j'ai également un atome de potassium sur chaque face, qui à chaque fois compte pour 1,5 et j'ai 6 faces. Ça fait donc au total 4 atomes de potassium dans la maille. Pour les ions bromures, si vous regardez bien, j'ai un ion bromure sur chaque arête. Il y a 12 arêtes. Ça fait donc 12 fois 1 quart égale 3 atomes de bromure, plus un central qui est en entier dans la maille. J'ai donc 4 Br- dans une maille. Donc au total, j'ai 4 fois KBr dans la maille. J'ai une population de 4. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour être sûr que vous êtes d'accord avec ce dénombrement. La deuxième notion que l'on va définir, c'est la coordinance. Au sein d'un cristal, pour chaque espèce que contient le cristal, on va compter le nombre de plus proches voisins de cette espèce. Et ce sera sa coordinance. Par exemple, pour le chlorure de césium, si je regarde l'ion chlorure central, je vois qu'il est entouré par 8 atomes de césium qui sont tous à la même distance. Les ions chlorure ont donc une coordinance de 8 dans cette structure. De la même manière, pour le bromure de potassium, je peux prendre n'importe quel ion bromure. Il aura toujours la même coordinance au sein du cristal. Je vais prendre ici celui qui est central parce que c'est plus visuel. Ici, il est à équidistance, donc à une distance A sur 2 de 6 atomes de potassium. Les ions bromure ont donc ici une coordinance de 6. Alors, il n'est pas toujours facile de voir la coordinance. Et notamment parfois, il faut ne pas oublier que des atomes peuvent également être liés à des atomes dans une maille voisine. Par exemple, pour le potassium ici, si je regarde l'atome de potassium dans le coin en haut à gauche de la maille, je vois qu'il y a 3 atomes de bromure autour de lui. Mais ce n'est pas tout. Si je représente la maille d'à côté, je vois qu'en réalité, cet ion potassium, il est entouré par 6 ions bromure. Il a donc lui aussi une coordinance de 6. Enfin, dans le cadre des cristaux parfaits, nous allons toujours les étudier en regardant une seule maille du cristal. Donc, on va redéfinir certaines notions que l'on connaît déjà vis-à-vis de une maille de cristal. Par exemple, la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Et donc, ça va être la masse des atomes présents dans une maille divisé par le volume de la maille. La masse des atomes présents dans une maille peut s'exprimer ainsi. Ça va être la population fois la masse molaire du motif divisé par la constante d'Avogadro. Attention, dans cette formule, il faut être particulièrement attentif aux unités. Si vous voulez avoir votre masse volumique en kg par mètre cube, il faut bien penser à mettre la masse molaire en kg par molle, et non pas en g par molle comme on le fait habituellement. Et également, le volume de la maille va s'exprimer ici en mètre cube. Il faut donc bien penser à convertir le paramètre de maille A, qui s'exprime généralement en picomètre, jusqu'au mètre cube. Je vous rappelle qu'un picomètre, c'est 10 moins 12 mètres. Reprenons l'exemple du cristal de chlorure de césium que l'on regardait tout à l'heure. On va chercher à calculer sa masse volumique. On donne la masse molaire du motif, ici, chlorure de césium, c'est 168,4 g par molle, et le paramètre de maille de ce cristal qui vaut 412 picomètres. On applique donc la formule pour calculer la masse volumique. La population, on l'a déterminée tout à l'heure, c'était 1. On pense bien à mettre la masse molaire en kg par molle, d'où vient le 10 moins 3, et à convertir les picomètres en mètres. On trouve finalement une masse volumique, ici, qui vaut 4 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est-à-dire 4 tonnes par mètre cube, ce qui est l'ordre de grandeur des masses volumiques de cristaux, et notamment de cristaux métalliques. Enfin, la dernière définition que nous allons introduire aujourd'hui, c'est la compacité d'un cristal. La compacité, c'est le pourcentage en volume de l'espace qui va être occupé par des atomes au sein d'un cristal. C'est une grandeur sans dimension, qui est comprise entre 0 et 1, et qui se note généralement c. Avec c est égal au rapport entre le volume occupé par des atomes divisé par le volume d'une maille. Regardons ici l'exemple du titane. Le titane cristallise selon un réseau cubique centré, c'est-à-dire que dans une maille cubique, j'ai un atome de titane sur chaque coin, et également un atome de titane au centre de la maille. Si je calcule la compacité, je vais donc avoir le volume des atomes. Ici, j'ai un atome de titane central, plus 8 fois 1 huitième d'atome sur les coins, c'est-à-dire une population de 2 dans ce cristal. Et le motif ici, c'est un atome de titane, donc je suppose que l'atome est sphérique, son volume sera 4 tiers de pi R cube. Je divise cela par le volume de la maille. Le côté de la maille est noté A, paramètre de maille, ça fait donc A cube. Pour pouvoir ici mener au terme le calcul, je vais devoir faire une hypothèse, alors une hypothèse assez proche de la réalité en vérité, et c'est pour soi que je la ferai systématiquement. Je vais supposer qu'au sein du cristal, les atomes de titane se touchent. En particulier ici, la distance la plus courte entre deux atomes de titane, c'est la distance qui sépare un atome central de la maille et un atome au coin. Je vous rappelle que la diagonale d'un cube s'exprime par A racine de 3 ici. Donc si j'écris la condition de contact entre deux atomes, je vais avoir que deux fois le rayon du titane, c'est égal à la diagonale A racine de 3 divisé par 2. Si je remplace cela dans l'expression de la compacité que j'avais obtenue précédemment, je vois que finalement le paramètre de maille se simplifie, les rayons aussi, et j'obtiens une valeur de la compacité qui est 0,68 qui ne dépend ni du paramètre de maille ni du rayon de l'atome. Vous notez au passage que 68% de l'espace occupé, ça fait les deux tiers de l'espace occupé, c'est donc un réseau qui est relativement compact, mais on va voir comment on peut faire beaucoup mieux la prochaine fois. Nous avons donc introduit les quatre paramètres qui vont nous permettre de décrire une maille au sein d'un cristal parfait. Alors je vous rappelle que tout ce que l'on a vu ici concerne des cristaux parfaits, ce qui est un modèle, et comme tout modèle, il possède ses limites. Dans les cristaux réels, vous allez en réalité avoir des défauts. Alors ces défauts peuvent être d'ordre macroscopique au niveau de la surface des cristaux, ou également d'ordre microscopique. Par exemple, vous pouvez avoir une lacune, un trou à un endroit du cristal, ou des atomes étrangers, soit par insertion, si l'atome est très petit et parvient à s'immiscer dans le réseau, soit par substitution, si vous avez un atome de taille similaire à l'atome du réseau qui vient prendre la place d'un des atomes. Ces défauts, lorsqu'ils sont présents, le sont toujours de manière très minoritaire, mais sont néanmoins suffisants à altérer les propriétés des cristaux. Par exemple, ici, je vous ai mis l'exemple de la fluorite, qui est un cristal qui, dans le modèle du cristal parfait, devrait être transparent, mais qui en réalité comporte des impuretés, qui, bien que très minoritaires, vont générer ces couleurs que vous voyez ici. La deuxième propriété importante que vont affecter la présence d'atomes étrangers au sein d'un réseau, c'est la conduction du cristal. C'est une propriété qui est très utilisée, notamment avec les semi-conducteurs dits dopés, lorsque l'on rajoute artificiellement des atomes afin de les rendre meilleurs conducteurs. C'est ce que l'on fait notamment dans les transistors, qui sont présents dans toute l'électronique actuellement, et également dans les panneaux solaires. Les cellules photovoltaïques fonctionnent grâce à des semi-conducteurs dopés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous verrons la prochaine fois que, selon l'atome qui constitue le cristal, on va avoir des propriétés différentes, et on va donc distinguer différents types de solides cristallins. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire le QCM associé à cette vidéo, dont le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !